et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo invocations sur l'île bref soul donc on est parti pour nos invocations gratuites de tirage en accessoires donc du coup comme d'habitude vous aurez un record quotidien de mes invocations et vous aurez le résultat une fois les tirages terminés donc dans une semaine à partir du moment où je tente cette vidéo alors en accessoires il m'en manque que deux il me manque la balle violette et il me manque le golden chapitre orange donc on espère les dropper donc comme d'habitude j'aurai la cam cut pour les autres invocations là c'est juste histoire 2 et on enchaîne allez si vous plaquez lab s'il peut avoir un peu de chance ça démarre très mal il 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 Merci. 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 Comme promis, je vous mets les tickets accessoires. Enfin, la vidéo dans les tickets accessoires. Ça, c'est le ticket du coup de loterie à 85 euros que j'ai acheté. Après, je vous montrerai les autres tickets que j'ai acheté et que j'ai poule, que je commence à arrêter et que je me suis rendu compte, en fait, que le son OBS était coupé. Donc, du coup, là, je mets 4 saisonniers parce que les 4 saisonniers, là, je ne les ai pas. Enfin, sauf que les Zorime, je les ai pas en 5 étoiles plutôt. Et le Yukio, ben, choix stratégique. Oh, let's go, la Rangiku. Parfait. Ça fait que j'ai enfin mes 3 persos super potions violets. Très bien. Alors, choix stratégique pour le Yukio, c'est parce que, ben, en fait, j'ai plus de saisonniers manquants, on va dire. Ça aurait été que des doublons. Donc, autant prendre un perso new et autant le taper dans les persos les plus récents, étant donné que dans mon ticket que j'achète tous les mois, là, celui pour l'Arcane, on peut déjà prendre les persos de la V1 du jeu. Voilà. Donc, au niveau des tickets, donc, du coup, j'ai eu un doublon de Hacon. Donc, ça, Ozef. Le nouveau Shinji bleu. Perf, que j'avais pas. Très bien pour la Rota Shinigami. La Strate Kretsu. Et le Cayenne. Ça, c'est le ticket que j'ai acheté pour les 20 tapons en cours. Parce que je n'avais pas, du coup, ce Cayenne. J'avais une chance sur 3 de pouvoir l'obtenir. Ben, je me suis dit qu'autant le prendre et que c'était gratuit quoi. Enfin, gratuit entre guillemets. Et du coup, on est parti pour enchaîner avec le palier 14 et le palier 15. Pour la Loterie Guerre Sanglante Nouvel An. Bon. Voilà. Heureusement que le palier 15 est garanti. J'espère dropper e-watch, bien évidemment. C'est l'objectif principal. Et après, j'irai vider les shops pour remonter les orbes. La prochaine vidéo à vocation, ce sera sur la solo de Ewald dans tous les cas. Parce qu'il me faut des doublons dessus, même si je le droppe. Faut rester zen, hein ? Il faut rester zen, hein ? voilà mon palier 15 se résume à 40 points de transcendance parce que le délai de percer off t bon et petit palier c'est ce qu'on a avant de finir la vidéo un site les morts je sens que je vais encore rien droppé parce que moi ce sont 50 ans veulent 150 fait généralement tout le temps sauf quand c'est des reruns bien évidemment ok ça drop s'il te plaît pour rester zen j'ai envie de péter un câble de masaki l'un super j'en profite également pour vous rajouter ma loterie à choix six étoiles que qui viennent peuvent ce matin du coup j'ai fait une sélection de nouveaux personnages que je n'avais pas et des doublons qui m'intéresserait donc les nouveaux personnages ça va s'arrêter okisuke qui est ici donc là parce que c'est des perso premium mais j'ai pas de saisonnier par le green joe en fait j'ai vraiment tout regardé j'ai aucun saisonnier par le green joe en six étoiles que je ne possède pas dans la loterie fin dans le choix qui est disponible là dedans quoi sinon tout le reste c'est du premium quoi donc certains perso qdg certains perso un peu dans l'oubli mais qui me feront désormes quoi et au niveau des derniers choix alors l'année lia le plage c'est surtout pour révolte son dernier slot l'année lia le plage v1 c'est parce que je l'ai que sp1 et bas les deux autres n'élial c'est pareil je les ai que sp1 donc pourquoi pas des doublons dessus quoi parce que mon objectif c'est bien évidemment d'avoir toutes les nels du jeu sp5 ok donc c'est l'année lia le sao lanta parfait donc elle passera sp2